Musique Il est l'autre phase de la poésie. As-tu déjà vu les lettres se désagréger une par mule ? S'écarteler les lettres, se déchirer les lettres, se faire mal les lettres, ne plus pouvoir se tenir chaud. Le L fut le G, qui fut le R, qui fut le N, qui fut le S, qui fut le T. Une possédante inodore par l'alphabet. Les lettres, qui fut le N, qui fut le N, qui fut le N, qui fut le N, qui fut le N. On édite en 2014. C'est la première fois qu'on entend parler des voix des Méditerranéens, en Tunisie. Présentez-vous un peu le projet ? Alors, écoutez, Voix-Vive en Méditerranée, en fait, est basée à Sète, où on reçoit une centaine de poètes méditerranéens, qui viennent à tout le pourtour méditerranéen, et qui, pendant une semaine, animent la ville de lecture, de rencontres, de débats, de musique, durant toute cette semaine. C'est la première édition à Sidi Bou Saïd. Il y a deux autres qui sont à Tolède et à Gênes. Et c'est la première fois que Sidi Bou Saïd reçoit une trentaine de poètes et de manifestations politiques pour le bien de la poésie. Parce qu'en fait, c'est quoi la poésie ? C'est un territoire de paix, des passerelles entre les hommes, un dialogue constant entre les hommes. Et puis, je crois que nous sommes dans une période délicate de l'histoire et que la poésie est le moyen d'apaiser les âmes angoissées et de mettre un frein, surtout à l'excurrentisme. D'accord. Et est-ce que ça compte suivre pour après l'édition ? Écoutez, on espère qu'on aura une deuxième édition. Vous avez vu, on a eu du monde partout. Au Café des Nathes, à Najma Zahra, au patio de la mairie. Donc, il n'y aurait pas de raison pour que ça s'arrête. L'événement, si tu veux, pour les 12 jours, c'était le 23 et le 24. Le 23 et le 24. Donc, vendredi et 24, toute la journée, au Café des Nathes, à Najma Zahra, au patio de la mairie, à la Maison des Associations, dans la rue. Il y a beaucoup de musique aussi. Et vous voyez l'intervention des gens ? Le public, il est tout à fait réceptif, je veux dire. Il est là. Le public est en attente. On le voit de l'art et de poésie. Nous avons un public convaincu en Tunisie. Et initié, surtout. Et on a, je veux bien citer, on a deux grands poètes qui sont là, les Salah Séti et Benchou Rigata. Et chez les Tunisiens, vous les connaissez bien sûr, la bande de pirouins. «Mohammed Rози » «Le Hemi » «レ Hemi » «Mohammed Rachal » «Nas nous sommes ici dans des fiches, c'est un intérêt pour la la force pour l'ordre du sud. » «Le Hemi » «Bien, la Lune, c'est un intérêt pour la la enquête. » «Dienne Sénbou Sénat, «Madine S 그렇게 » «Dienne Sarkis » «Dienne » «Dienne Sarkis » «Dienne Sarkis » «Dienne Sankis » «Dienne Sankis » «Dienne Sarkis » pour qu'ils soient en train d'être dans cette ville. Nous nous remercions pour qu'ils soient en train d'être dans cette ville. Nous avons eu l'occasion d'être à la fin de l'année. C'est ce qui n'est pas à dire. Nous nous sommes en train d'être à l'âge de l'âge de l'âge. Nous sommes en train d'être à l'âge de l'âge de l'âge. Nous avons ouvert une autre ville, comme les l'âge de l'âge là-dedans. Nous sommes un lieu sur le territoire. Nous nous avons eu ... Nous sommes en train de l'âge des gens, des offens de l'âge des gens, pour qu'il se plaît. Nous sommes en train d'oublier tous les langues. Dans l'âge des mots, et le chant le chaleur qui nous a fait en ce moment dans les maherjans de la première âme. Bonjour, je m'appelle Nicoletta Cantore, je m'appelle Neuropsychologie et Communication dans l'Université de Pisa en Italie. Je suis ici pour le festival de la poésie et ce n'est pas la première fois que je participe à ce festival. La Tunisia en ce moment est un pays riche d'occasions de ce genre. Je remercie beaucoup les personnes qui m'ont appelé parce qu'ils m'ont offert des possibilités assez importantes et pour moi, qui m'ont créé beaucoup émotions, beaucoup de doucement et le désirer de retour et de continuer. C'est un nouveau genre de culture. Un genre de culture qui m'ont Moïse une culture aussi, un genre de culture qui m'ont appelé comme une culture européenne ou une culture de laagne, une culture quiimine, car elle n'a pas une culture romaine, mais une culture romaine. Et la culture romaine une culture romaine, ce genre romaine, Il a décidé d'enregistrer de cette livre « « Coutoute Scholles » et « Ceux Tais » Le livre est venu au président de France en 2012, de l'Université de France en 2012, de l'Université de Gaston. Vous avez donné un petit peu de la cité. Il n'a pas eu un peu ? Oui, un peu. C'est un peu de la dél'économie. Donc, il faut le dél'économie pour éviter de tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.